Ma banque a compris que pour moi, chaque euro compte. Papa, moins et moins, ça fait plus. Mais plus et plus, ça fait quoi ? Ah, c'est simple. Tiens, à la banque postale, un prêt auto a un taux super intéressant. Plus une assurance auto, ça fait plus d'avantages et deux mois d'assurance offert en plus. D'accord, papa. D'accord. Jusqu'au 5 octobre 2013, ce sont les bons plans auto de la rentrée à la banque postale. Profitez d'une offre spéciale sur le prêt personnel et l'assurance auto. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros TTC la minute. La banque postale. Banque et citoyenne. Après l'acceptation de votre prêt personnel auto par la banque postale financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La banque postale intermédiaire de crédit exclusif du prêteur. La banque postale SAI matriculée au RCS de Paris et à l'Orias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La banque postale assurance IARD, entreprise régie par le Code des assurances. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Vous avez été très nombreux à venir nous rendre visite rue François 1er à l'occasion des journées portes ouvertes de ce week-end. Et certains d'entre vous ont assisté aux conférences de Franck Ferrand sur l'histoire d'Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Et oui, Wendy en parlait à l'instant. Vous savez que vous pouvez les regarder, ces causeries. Notamment, je crois que c'est celle de samedi qui est sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Et puis tout à l'heure, à la fin de cette émission, j'en reprendrai pour vous les grandes lignes. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une époque à laquelle Europe 1 n'existait pas. Et oui, on se demande d'ailleurs comment on a bien pu vivre sans cette radio. Alors, au temps de la Régence, il est vrai que ça ne souciait pas grand monde. Voici une période passionnante dans laquelle je vous propose de nous plonger maintenant. Alexandre Dumas l'a raconté et nous en parlerons tout à l'heure avec Nicolas Carreau. Pour le moment, je vous propose de revivre la destinée fascinante de la jeune, de la belle, de la malheureuse Haïssée. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Quelques-unes de nos grandes héroïnes populaires vivent, on peut dire, sous la Régence. Je pense à Angélique Marquise des Anges, vous savez, ou à la belle aurore du bossu de Paul Féval. On est dans cette époque très extraordinaire, dans cette époque assez troublée aussi. Nous allons venir tout à l'heure sur la Régence, nous allons essayer avec Nicolas Carreau de comprendre cette période. C'est à ce moment-là que la belle Haïssée se fait connaître. Cette histoire d'Haïssée, c'est une des plus belles sans doute, mais aussi une des plus tristes que je connaisse. Tout commence en fait, tout commence du côté de Constantinople. On est en 1698 et le comte de Ferriol est un diplomate français qui est en poste à Constantinople, à Istanbul, à la sublime porte. C'est lui qui va changer la destinée de celle qui, à l'époque, n'est encore qu'une petite fille. Il faut vous dire que le comte de Ferriol est un personnage assez extraordinaire. C'est un des proches collaborateurs de l'ambassadeur de Louis XIV auprès du sultan de Constantinople, qui s'appelle monsieur de Castagnères. Monsieur de Ferriol a la cinquantaine. Il faut imaginer un homme assez corpulent, charismatique, bon vivant. Il a d'excellentes relations à la cour ottomane et notamment avec celui qui sert de premier ministre au sultan, c'est-à-dire le grand vizir Hussein Pacha. Il a des relations d'autant plus excellentes avec tous ses personnages qu'il est un fin connaisseur de la civilisation orientale, dont il sait apprécier tous les avantages. Il s'habille à la Turc, Ferriol Pacha. On l'appelle Ferriol Pacha, c'est la cour de France qui l'a comme ça, qui l'a surnommé ainsi parce qu'il est plus turc qu'un turc en quelque sorte. Et même lorsqu'il est en vacances, si je puis dire, lorsqu'il revient à Paris ou à Versailles, il continue de vivre à la Turc, de vivre à l'orientale. Alors un jour, parmi tant d'autres, un beau jour, j'ai envie de dire, il visite un grand sérail princier. Il faut imaginer ce que sont ces sérails de la Turquie ottomane de l'époque, avec une espèce de présence féminine diffuse, mais qu'on ne voit pas toujours très bien. Vous savez, les femmes se cachent derrière les paravents et les moucharabiers, une atmosphère de secret, une atmosphère qui est embaumée de jasmin et de chèvrefeuille. Et puis, le regard de notre Ferriol s'arrête sur une toute petite fille, oh là, 4 ou 5 ans. Mais alors, elle est jolie comme un cœur. Elle a notamment le plus joli visage du monde, ovale, avec le teint mat, de grands yeux de biche, des cils de velours étonnamment longs et un sourire à faire fondre n'importe qui. Ferriol, qui est un grand connaisseur en matière de beauté féminine, sait déceler un potentiel. Il se dit, cette petite fille, un jour, elle sera la plus jolie femme du monde. Et il se dit que c'est sa mission, en quelque sorte, que de la tirer, de l'arracher au sort minable qui l'attend. Cette adorable petite fille, figurez-vous qu'il va la racheter. Elle était promise, évidemment, à la vie des femmes du harem, aux sensualités un peu lourdes du harem. Elle aurait dû, toute sa vie, composer des selams. Vous savez, les selams, c'était ces bouquets que composaient les femmes turques et qui sont autant de poèmes, car on tient compte, là-bas, bien sûr, de la symbolique des fleurs. Elle aurait dû se teindre les paupières, etc. Et il va en faire une petite occidentale. Il l'achète. Alors, la légende veut que Ferriol ait acheté la petite Aïcée sur un marché aux esclaves, qu'il l'ait achetée comme ça pour quelques piécettes. C'est totalement faux. En vérité, il y a eu de longues négociations. Ça ne s'est pas fait facilement, cette affaire. Et Ferriol y a mis le prix. Il a acheté Aïcée pour 1500 livres. C'est donc un investissement pour lui. Je crois que ce mot, il faut d'ailleurs le garder à l'esprit, parce qu'il résume toute cette histoire. C'est un véritable investissement. Alors, cette petite fille d'une grande beauté, qui par ailleurs a ce corps d'acrobate en caoutchouc, avec le plus joli visage du monde, je vous l'ai dit. Cet enfant qui paraît transporter toute la joie du monde. Elle est pure, elle est innocente. Elle aurait dû être malheureuse. Il faut voir d'où elle vient quand même. Elle est originaire de Circassie. C'est-à-dire qu'elle est originaire de cette région entre les fleuves Don et Volga. Vous voyez, dans le Caucase, les Turcs ont ravagé sa ville. Ils ont pillé les maisons du village. Ils ont massacré les habitants. Et ils l'ont capturée, elle. Elle fait partie des rescapés du village et des esclaves qu'on a emmenés à Istanbul. Et c'est sa beauté si précoce qu'il l'a sauvée, en vérité. On aurait dû la tuer. Seulement, elle était si belle. J'imagine, là, je suis dans la... Évidemment, on est dans le roman. Mais puisque l'émission est dédiée à Alexandre Dumas, aujourd'hui, on peut y aller dans le roman. On imagine le janissaire ou le soldat qui était là, qui avait sans doute ordre de l'égorger et qu'il l'a vue si jolie avec ses grands yeux. Il n'a pas eu le cœur, probablement. Et voilà comment donc elle se retrouve, femme esclave d'un dignitaire du régime ottoman. Et il sait sans doute, ce dignitaire, qu'elle deviendra un jour la perle de son harem. C'est pour ça qu'il a du mal à s'en séparer. Et c'est pour ça qu'il a fallu que Fériole l'achète très cher. Elle porte un nom, cette petite fille, évidemment. Elle s'appelle Haïdée. Alors, le comte l'a à peine acheté, qu'il va la ramener en France. Il était prévu qu'il rentre en France, le comte de Fériole. Le 22 juin 1698, il embarque avec l'enfant pour une traversée de la Méditerranée. La petite Haïdée, il faut l'imaginer, c'est une petite fille, elle a 5 ans et demi, elle est ravie, elle court sur le bateau, elle rit à gorge déployée, elle n'a pas du tout le mal de mer. Ils font une traversée assez facile. Ils sont à Marseille le 20 août. Et alors, il faut imaginer ce que c'est que l'arrivée d'un diplomate français dans le port de Marseille. Des bagages à non plus finir. Il rentre avec toutes ses riches étoffes, bien entendu. Et puis, tout un train de maison. Il y a un personnel invraisemblable pour porter les mâles, les caisses. On prend tout un train de carrosse. Et voilà le comte de Fériole et son acquisition, si je puis dire, qui remonte vers Paris. Alors, la première étape sera à Pont-de-Velle, dans la Bresse. C'est là qu'Haïdée est baptisée. Elle est baptisée Haïdée Charlotte Elisabeth. Plus exactement, d'ailleurs, c'est à Lyon qu'elle sera baptisée. Sa marraine est la sénéchale de Ferrière. Elle s'appelle Elisabeth, d'où ce troisième prénom. Maintenant qu'elle est baptisée, la petite fille est digne de passer pour la fille adoptive du comte. C'est comme ça qu'elle sera présentée à tout le monde. On arrive à Paris chez la belle-sœur du comte de Fériole, chez madame de Fériole, qui est la femme de son frère Augustin. Et c'est elle, c'est cette madame de Fériole, qui va se charger de l'éducation de la petite fille, de la petite Haïdée, que tout le monde, à l'époque, n'appelle que la jeune. Le retour de la paix, interprété par la soprano Jacqueline Nicolas. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de la Régence. C'est la suite de votre récit, Franck. Alors, le comte de Fériole a ramené avec lui, en France, cette petite fille qu'il avait achetée dans ce sérail ottoman. Haïdée, je vous l'ai dit, est ravie. Lui aussi est ravie. Il la trouve vraiment charmante. C'est sa petite fille adoptive, quelque part. Et puis, elle est tellement espiègle, tellement drôle. Simplement, il va devoir la laisser. Parce que très tôt, dès l'automne 1698, M. de Fériole est nommé par Louis XIV ambassadeur en titre. Il va remplacer M. de Castagnères auprès du sultan de Constantinople. Donc, le voilà qui doit rembarquer à Marseille en août 1699 pour regagner son poste à la Résidence de France. Où il va mener d'ailleurs une vie incroyable. Un Fériole a laissé à Constantinople, à Istanbul, un souvenir absolument incroyable. Au point même, il a un tel train de vie. Les prodigalités dont il fait montre sont si importantes que le sultan va l'amener à se calmer. Il lui demande de modérer un peu son train de vie parce qu'il finit par faire de l'ombre à la cour ottomane elle-même. Vous voyez un peu le genre d'ambassadeur que pouvait être Fériole. Alors que devient la petite fille pendant ce temps-là ? Elle a été confiée par Mme de Fériole, par la belle-sœur à des gouvernantes qui s'en amusent. Elle partage les jeux d'un petit garçon de 3 ans qui est donc le fils de la maison, Antoine de Fériole. Et Mme de Fériole se prend d'affection pour cette petite fille tellement charmante et tellement fine et on se rend compte très jeune qu'elle est d'une intelligence incroyable. Alors vous savez ce qu'on fait des jeunes filles de l'époque quand on veut les élever bien évidemment, on les emmène au couvent et à partir de l'âge de 11 ans donc la petite va entrer dans un couvent. Elle reçoit aussi par ailleurs à partir de 1702 les leçons particulières d'un abbé qui devient son directeur de conscience. Il faut qu'elle soit une bonne chrétienne évidemment. Et puis en 1705 on l'admet dans un couvent de second ordre réservé aux jeunes filles converties le couvent des nouvelles catholiques. Là elle va recevoir vraiment l'enseignement qu'on réservait à l'époque aux demoiselles du monde. Elle commence à se faire connaître. Elle est tellement belle cette jeune Aïdé. D'ailleurs on ne l'appelle pas Aïdé on l'appelle Aïsé parce que vous savez qu'à l'époque on a cette habitude à la cour et dans les milieux élégants de grasseiller comme on disait. C'est-à-dire qu'on liquéfie les consonnes en quelque sorte et c'est tellement plus joli c'est tellement plus précieux de dire Aïsé que de dire Aïdé. Donc elle devient Mademoiselle Aïsé on l'appelle surtout la nymphe de Circassie parce qu'on sait d'où elle vient bien entendu. Elle a un côté très exotique qui devait entre parenthèses rendre fou les jeunes gens qui la croisaient. On ne la voit pas beaucoup hors de son couvent il faut dire parce que les jeunes filles à l'époque on les tient très à l'écart bien entendu. Mais elle a toujours ce visage rayonnant ce corps admirable et puis cet esprit à la fois très gracieux et très simple vous savez elle est pleine d'humilité Aïsé vous dit elle sait faire fondre les plus endurcies au printemps 1711 elle va retrouver son père adoptif puisque ça y est monsieur de Ferriol est rattrapé par la limite d'âge n'est-ce pas il doit prendre sa retraite il rentre à Paris alors il faut dire qu'il ne revient pas seul de Constantinople puisqu'il va s'afficher d'abord avec une Arménienne qui s'appelle Fontana et qu'il présente elle aussi comme sa fille d'adoption mia filia d'anima dit-il elle est logée comme Aïsé à l'hôtel de Ferriol elles ont le même âge d'ailleurs elles s'entendent très bien elles vont devenir copines si vous me passez l'expression le comte de Ferriol cela dit se montre de plus en plus pressant envers mademoiselle Aïsé et c'est là que la deuxième partie de son plan entre en action si je puis dire et il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire que adopter Aïsé avec l'idée d'en faire une maîtresse pour ses vieux jours à l'époque elle avait 4-5 ans mais elle était déjà tellement jolie il avait fait un rapide calcul il s'était dit dans 15 ans quand je serai moi-même devenu un vieux monsieur elle sera absolument parfaite c'est assez terrible il lui écrit d'ailleurs on a une lettre qui a été découverte en 1828 qui est une lettre du comte de Ferriol où il écrit ceci le destin veut que vous soyez ma maîtresse et ma fille entre nous soit dit c'est pas triste comme rapprochement ne m'étant pas possible de séparer l'amour et l'amitié et les désirs ardents d'une tendresse de père c'est quand même complexe sans moi vous auriez été la maîtresse d'un turc qui vous aurait peut-être partagé sa tendresse avec 20 autres je vous aime uniquement au point que je veux que tout soit commun entre nous et que vous disposiez de ce que j'ai comme moi-même il y a du pour et du contre dans l'affaire il est tellement riche ce monsieur de Ferriol mais en même temps c'est quand même un vieux satyre il faut bien le dire à la pauvre haïsée si mignonne et si frêle elle rêve elle ne rêve elle qu'au prince charmant seulement elle n'a pas le choix elle est liée à son propriétaire c'est aussi c'est aussi terrible que ça or en 1715 vous savez que c'est la mort de Louis XIV on va bientôt célébrer le tricentenaire et c'est le début de ce régime de débauche de fête permanente qu'est la régence c'est le neveu de Louis XIV Philippe d'Orléans qui monte sur le trône nous allons en parler dans un instant avec Nicolas Carreau et on est dans cette société avide de jeux de rires de plaisirs en tout genre d'enivrement on cherche la nouveauté et il y a cette mademoiselle Haïssé qui commence à devenir très connue dans la bonne société parisienne c'est Saint-Victor qui dit il y a de la dame de la vierge et de la ourie dans cette figure nuancée d'esprit de langueur et d'ingénuité elle devient d'ailleurs pas la maîtresse du régent mais disons qu'elle subit les assauts du régent qui aimerait bien en faire sa maîtresse elle fréquente les meilleurs salons celui de madame de Tansin notamment elle a toutes sortes de chevaliers servants dont Lord Bolingbroke qui est un ami de la famille de Ferriol mais seulement Haïssé n'a Dieu que pour un jeune homme qu'elle a rencontré au printemps 1719 chez madame du Défant qui tient un des grands salons de cette époque le jeune homme en question est de nobles lignées de vieilles familles on l'appelle d'ailleurs le chevalier parce qu'il est chevalier dédi dé apostrophe à y déye et bien ce chevalier dédi il fait battre le coeur d'Haïssé évidemment elle est tellement ravissante que c'est un amour partagé ça va être un des plus grands amours du 18ème siècle Et nous sommes au coeur de l'histoire de la région cet après-midi c'est la dernière partie Franck de votre récit Alors vous imaginez la situation de cette petite Haïssé qui est à la fois la maîtresse forcée de celui qui est son propriétaire et qui est un monsieur ventripotent vieillard assez lubrique disons-le et qui en même temps la couvre de joyaux et de belles toilettes en même temps elle a un amour dévorant pour ce petit chevalier dédi le problème c'est que lui est de très bonne famille de très bonne lignée et qu'elle elle se sait d'extraction impossible elle a peur surtout que si jamais il venait aux oreilles de quelqu'un que ces deux-là sont amoureux ça ne rejaillisse sur le chevalier dédi et que ça ne que ça ne le déshonore et surtout elle ne veut pas le déshonorer son chevalier de Malte elle veut et lui éviter la honte d'être son amant vous imaginez cette situation épouvantable elle a peur du scandale disons-le elle a une pension que lui donne son père adoptif bien entendu je suis obligé écrit-elle de me rappeler cent fois le jour le respect que je lui dois à Fériol rien n'est plus triste que de n'avoir pour faire son devoir que la raison du devoir alors alors l'histoire d'amour va durer pendant des mois elle attend les billets du chevalier lui aussi passe sous ses fenêtres il espère l'apercevoir et puis un jour à l'été 1720 Madame de Fériol qui est un peu son chaperon est allée passer la belle saison dans un château du sud de la France Aïssé se retrouve seule à Paris avec son chevalier et là elle cède et ce sont des jours et ce sont des nuits d'un amour extraordinaire et un amour qui évidemment va donner va donner des fruits on ne tarde pas à savoir dans la famille Fériol qu'Aïssé est enceinte l'enfant va naître dans la clandestinité c'est une petite fille elle est déclarée à l'église Saint-Eustache sous le nom de Céligny elle est née de Blaise Leblon officier de marine voilà ce qu'on a trouvé et de Charlotte Mery là on a menti qu'à moitié la petite fille en question est confiée à l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Lady Bolingbrook qui l'emmène de l'autre côté de la manche et qui va se charger de son éducation oh écrit-elle elle est si jolie qu'il faut bien lui pardonner d'être venue au monde cette petite fille alors mademoiselle Aïssé écrit des lettres déchirantes en fait vous avez vu à quel point elle est écartelée à partir de 1722 elle est libre Fériol meurt on se dit ça y est elle va pouvoir épouser son chevalier mais non elle a toujours peur de le déshonorer il n'est donc pas question de mariage jamais alors plus tard bien plus tard la petite fille va rentrer d'Angleterre alors à 10 ans on est en 1731 on est déjà à ce moment-là sous le règne de Louis XV Célanie Leblond est placée chez les religieuses à Sens au couvent Notre-Dame et la mère vient visiter la fille mais seulement la petite fille ne sait pas que c'est sa mère elle lui dit oh mon père et ma mère sont mortes mais je vous aime tellement que vous pourriez être ma mère lui dit-elle et la pauvre Aïssé ne peut pas lui dire elle a le cœur qui se serre elle ne peut pas révéler à sa fille qu'elle est elle-même sa mère elle en tombe malade disons-le elle aurait aimé épouser cet homme elle ne peut pas elle aurait aimé dire à sa fille qu'elle est sa mère elle ne peut pas elle est bientôt atteinte de tuberculose et c'est sa suivante c'est Sophie qui s'occupe d'elle voici la dernière lettre de Mademoiselle Aïssé au chevalier dédié alors non ce n'est pas la dernière lettre de Mademoiselle Aïssé parce que celle-là on l'a perdue le chevalier dédié ce qu'on a c'est la réponse du chevalier je ne me plains de rien écrit-il puisque vous me promettez de m'aimer toujours j'avoue que je ne suis pas dans les principes où vous êtes mais Dieu merci je suis encore plus éloigné du prosélytisme et je trouve très juste que chacun se conduise suivant les lumières de sa conscience soyez tranquille soyez heureuse ma chère Aïssé il ne m'importe des moyens ils me paraîtront toujours supportables pourvu qu'ils ne me chassent pas de votre cœur vous verrez par ma conduite que je mérite vos bontés et vous verrez que je ne vous trompe pas il est possible que finalement soit en lisant cette lettre c'est avec cette lettre à la main qu'Aïssé soit morte on ne sait pas exactement dans quelles circonstances toujours est-il qu'elle meurt le 13 mars 1733 dans une frustration mais aussi dans un bain d'amour dont on n'a même plus idée un bain d'amour qui m'a dit c'est une chambre et qui m'a dit c'est une chambre et qui m'a dit c'est une chambre et qui m'a dit On écoutait Antoine Duhamel avec cœur aux douleurs un extrait de la bande originale du film Que la fête commence, film réalisé par Bertrand Tavernier en 1975 Et vous nous parlez cet après-midi Franck de la Régence avec votre invité Nicolas Carreau, journaliste européen spécialiste d'Alexandre Dumas membre de la Société des Amis d'Alexandre Dumas Bonjour Nicolas, grand amoureux d'Alexandre Dumas et nous allons aborder, si vous le voulez, aujourd'hui cette période de la Régence et ces héros de la Régence à travers le regard et à travers la plume d'Alexandre Dumas Un mot seulement, parce que j'étais obligé d'aller un peu vite sur la fin de mon récit, pour vous dire quand même que le chevalier des dits aura été jusqu'au bout totalement respectueux des sentiments de Mademoiselle Haïssée et en même temps vous ne m'empêcherez pas à moi de me demander s'il n'a pas été un peu lâche dans cette affaire est-ce que ça n'était pas à lui de faire le premier pas et de lui expliquer qu'après tout son honneur était secondaire et qu'il aurait très bien pu l'épouser qui qu'elle fût et quelle qu'ait pu être ses origines il ne l'a pas fait il se cache constamment derrière la pudeur d'Haïssée j'ose croire, ma chère Haïssée lui écrit-il j'ose croire que vous m'aimerez toujours non seulement parce que je sais que vous êtes sincère mais encore parce que je suis persuadé qu'il est impossible qu'un attachement aussi tendre aussi fidèle, aussi délicat que le mien ne fasse pas l'impression qu'il doit faire sur un cœur comme le vôtre alors tout de même il avait été envoyé par le roi en mission à l'étranger mais il a pu revenir à temps en ce mois de mars 1733 il a pu revenir à temps pour qu'Haïssée meure dans ses bras j'ai envie de dire c'est le bel épilogue de cette histoire il y a un plus bel épilogue encore c'est qu'il va s'occuper évidemment de leur fille il va s'occuper de Céligny à laquelle il va peu à peu tout révéler ils vont se retirer tous les deux dans le périgord et l'on verra le père et la fille faire des chevauchées extraordinaires sous les yeux écarquillés de cette jeunesse périgourdine qui trouve la fille aussi belle que leurs aînés avaient pu trouver la mère et on va voir Céligny vivre finalement toute la vie que n'aurait pas pu vivre sa mère le problème c'est qu'elle va mal choisir son mari elle épouse le vicomte de Nantia en 1740 en pleine saison de chasse à court c'est un mariage le vicomte en question n'est pas digne de son épouse disons-le il va complètement gaspiller l'argent du ménage dans le jeu etc et c'est leur propre fille Marie-Denise qui naît en 1742 qui elle épousera le comte de Bonneval et elle mènera j'ai envie de dire enfin la vie qu'on était en droit d'attendre pour ces jeunes femmes magnifiques on est dans un véritable souffle romanesque Nicolas Carreau on a l'impression que la Régence se prête à ce genre de belle histoire que d'un seul coup on a ouvert les vannes et qu'on peut vivre de grandes aventures d'ailleurs Alexandre Dumas ne s'y est pas trompé puisqu'il a lui-même une héroïne qui s'appelle Haïdé il ne faut pas l'oublier et quand je vous ai demandé quel récit vous nous prépareriez avec votre talent de conteur pour cette émission sur la Régence on avait parlé d'Haïssé et je me suis dit tiens mais c'est une histoire fantastique t'es curieux je connais ce nom là pourquoi Dumas n'est jamais emparé d'elle et en fait bien sûr que si dans Montecristo évidemment le personnage central féminin c'est Mercedes dont Edmond Dantès est fou amoureux mais Montecristo quand il revient il revient avec une esclave qui est en fait la fille d'un pacha de Janina qui a été trahi par Morcerf et cette Haïdé qui correspond très pour très à Haïssé Haïdé que vous avez raconté à l'instant va lui servir de témoin à charge contre Morcerf pour le déshonorer et le détruire comme les autres en fait le grand Alexandre Dumas allait chercher puisé dans l'histoire de quoi constamment faire son miel et rares sont les beaux exemples de vie aventureuse ou aventurière dont il n'est pas tiré un roman c'est assez extraordinaire oui c'est ça mais de toute façon Dumas c'est un historien complexé, contrarié effectivement il prend toujours dans la véritable histoire pour mettre dans ses propres histoires mais ça colle à chaque fois il y a une rapidement je peux prendre cet exemple qui est assez fort quand dans 20 ans après Charles Ier est exécuté dans la réalité historique Charles Ier crie Remember mais Remember souvenez-vous ça veut dire souvenez-vous que vous avez tué un roi quand même c'est pas rien et dans le Dumas dans 20 ans après Athos est caché sous l'échafaud de son ami Charles Ier et Charles Ier lui dit il y a un trésor planqué prends-le et puis remet Charles II mon fils au pouvoir et quand il va se faire tuer Charles Ier crie Remember mais là il crie Remember à Athos souviens-toi qu'il y a un trésor planqué il a réemployé finalement le mot historique en fait j'ai pour coutume de dire que l'histoire est un grand réservoir d'expérience humaine c'est ça sans doute qui fascinait le littérateur et l'amoureux des grands sentiments chez Dumas évidemment alors vous nous dites il a été un historien frustré en même temps il a fait oeuvre d'historien on en avait parlé ensemble il y a maintenant un peu plus d'un an à propos des Médicis même chose pour ce qui est de ces chroniques de la Régence préfacées et annotées par Claude Schopp et qui sont réédités à la librairie Vuibert exactement il a écrit plusieurs ouvrages purement historiques sans aucune trace de roman historique encore que parce que pour Dumas il a écrit Gaulle et France par exemple il a écrit Louis XIV et son siècle il a comme ça 5 ou 6 ouvrages purement historiques mais quand je dis purement historiques comprenons-nous bien il y a beaucoup beaucoup de raccourcis et pour lui l'histoire c'est avant tout des anecdotes il faut que ça vive il faut que ce soit presque un roman mais un roman vérifié un roman vrai il dit ceux qui font l'histoire aujourd'hui ils sont un peu arides comme ça pointillés avec leurs petites lunettes ils vont chercher les petits détails et tout il appelle ça j'ai noté un squelette sans coeur un squelette sans coeur mais d'un autre côté il n'est pas dupe sur le roman historique qu'il appelle un mannequin sans squelette parce que le roman historique bien sûr il est trop fardé trop maquillé un peu trop beau pour être vrai voilà c'est ça et donc effectivement c'est une de ses cordes à son arc on va venir évidemment ensemble dans un instant sur cette période même de la régence mais pour ce qui est des chroniques d'Alexandre Dumas sur cette époque on se rend compte qu'en fait elles ont évolué avec le temps on a deux versions en fait la version censurée et puis la version libre la première version évidemment elle n'est pas censurée c'est celle de 1849 alors évidemment il parle de la régence donc forcément c'est plein de c'est très sulfureux il y a beaucoup de sexe il y a beaucoup de comme ça le régent on l'accuse d'avoir d'avoir eu des tendresses excessives tendresse excessives pour sa fille pour sa propre fille en fait il y a de l'inceste dans ces histoires mais ce qui est étonnant c'est que l'inceste est peut-être le sujet qui vient le plus souvent sous la régence et tout à l'heure quand on parlait des relations de Fériole avec la jeune AIC on n'en était pas très loin entre nous puisqu'il se considère à la fois comme le père et l'amant c'est ça et donc la régence fournit d'anecdotes pleines comme ça de scandales et notamment une qui a été enlevée dans la première version dans la deuxième version alors voilà je reprends en 1849 première version de ces chroniques de la régence on se reprend au montage et il y a une deuxième publication sous le second empire et là évidemment on est beaucoup plus coincés et tout ça donc on a expurgé le texte de tous ces scandales alors le texte qu'on a là qui est réédité par Viber c'est le texte original évidemment alors quelle a été l'inspiration d'Alexandre Dubas et pourquoi s'est-il à ce point intéressé à la régence c'est ce que nous allons voir dans un instant vous allez voir que cette période cette période qui est donc coincée si l'on peut dire entre le règne de Louis XIV et le règne de Louis XV est extrêmement riche en aventures et en rebondissements Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 on écoutait Antoine Duhamel le générique de la bande originale du film en tout cas un extrait que la fête commence film réalisé par Bertrand Tavernier en 1975 que la fête commence il faut voir ce film magnifique qui donne une image assez précise de cette régence de Philippe d'Orléans il faut dire que Louis XIV meurt après 72 années de règne et quand je dis 72 années de règne donc 15 années extrêmement sombres toute cette fin du règne de Louis XIV dont on a l'impression qu'elle ne finira jamais avec une rigueur un moralisme ambiant et puis d'un seul coup on a l'impression je disais tout à l'heure qu'on ouvre les vannes Louis XIV est mort le jeune roi Louis XV est beaucoup trop petit il a 5 ans il ne peut pas encore régner lui-même donc c'est son oncle on peut dire en tout cas c'est le neveu de Louis XIV qui va devenir le régent et alors là c'est la belle vie que la fête commence Nicolas Carreau que la fête commence oui mais il faut prendre le pouvoir quand même parce que Louis XIV effectivement il était un petit peu temps que ça se termine il a beaucoup beaucoup dépensé et il avait fait un testament pour organiser la suite du pouvoir mais comme note sous l'influence de Madame de Maintenon qui voulait mettre le duc d'Humaine au pouvoir on a parlé de ça avec François Chandernagor la semaine dernière et qu'elle prenne aussi du coup une part à ce pouvoir et évidemment tout est cassé quand Louis XIV meurt et Dumas note assez impertinemment nous sommes tout puissants tant que nous vivons morts nous sommes moins que de simples particuliers et effectivement tout le testament de Louis XIV est détruit par le régent et ses amis et le duc d'Humaine qui devait prendre effectivement une grande part le bâtard de Louis XIV le bâtard prince légitimé de Louis XIV devait prendre une grande part au pouvoir est évincé et tout le pouvoir finalement pour résumer revient dans les mains du régent qui décide d'évoluer de devenir un peu plus moderne que Louis XIV en mettant en place la police inaudite c'est-à-dire des conseils c'est une direction collégiale des affaires en fait voilà il y a je ne sais plus 7 ou 8 conseils de la guerre de la justice etc des finances gros problèmes bien sûr et donc plus personne ne décide seul enfin officiellement en fait le régent décide bien simplement il ne décide pas toujours dans le bon sens et le moins qu'on puisse dire c'est que la politique de la France laisse à désirer à cette époque on a notamment cette catastrophe financière ce banquier écossais qui s'appelle John Law alors on disait Lass à l'époque ça s'écrit L-A-W ce banquier va monter un système d'assignat un système de monnaie papier qui va complètement s'effondrer et qui va conduire l'état à la banqueroute c'est un vrai désastre cette histoire oui à la fin parce qu'il y a eu de la spéculation et une bulle comme on connaîtrait s'enrichit au passage mais voilà au départ c'est fabuleux en plus c'est un coup de poker pour le régent parce qu'il ne connaît pas l'ass là donc il lui dit de tenter le coup parce que de toute façon les finances Louis XIV a tout croqué il y a eu des guerres très longues il y a eu des guerres longues des bâtiments enfin tout le face de Louis XIV que vous connaissez très bien Franck et tout ça ça vous fait plaisir à vous aujourd'hui Franck mais ça nous a mis quand même en faillite à la mort de Louis XIV donc il fallait absolument redresser les finances donc on commence par ponctionner les riches le peuple est très content on va chercher l'argent où il y en a et puis donc l'eau, l'ass arrive pour monter son système qui est en fait la bourse d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on échange de l'or contre des actions et au départ ça marche très très bien et tout le monde veut ses actions le cocher on raconte que le cocher Dumas dans ses chroniques de la réagence raconte que le cocher de l'eau est devenu extrêmement riche et donc il ne veut plus être coché forcément et donc l'eau lui donne congé en lui disant oui d'accord mais enfin trouvez-moi un de vos collègues cocher et le cocher revient avec deux cochers un pour l'eau et un pour lui tellement il est devenu riche il a maintenant son cocher à lui son propre cocher alors c'est une période très dure à vivre quand même pour les gens parce qu'à partir du moment où la monnaie n'a plus de valeur évidemment c'est une espèce d'anarchie qui s'installe on est au bord de la révolte quand même il faut le dire on est au bord de la révolte oui et on est justement c'est l'occasion de lancer des conspirations à ces moments-là de toute façon la régence c'est une il y a eu notamment la célèbre conspiration dite de Celle Lamarre dans laquelle a trempé le fameux duc d'Humaine on ne va pas entrer nous dans ces détails-là aujourd'hui exactement mais c'est une conspiration intéressante c'est Lamarre c'est en fait l'ambassadeur d'Espagne en France qui veut tout simplement enlever le régent pour le remplacer et il est aidé par le duc d'Humaine et ils sont plusieurs comme ça et la duchesse d'Humaine qui en fait est l'âme du complot voilà exactement et mais c'est brouillon c'est une conspiration qui en fait c'est pour ça que je vous en parle aussi c'est parce qu'elle est reprise par Dumas dans un de ses premiers romans historiques qui s'appelle Le Chevalier d'Armental et qui raconte toute cette conspiration de Celle Lamarre d'ailleurs il y a eu c'est complètement brouillon et dans Dumas c'est très bien raconté et pour une fois il ne prend pas trop trop de liberté bon il rajoute ses personnages le Chevalier d'Armental et le Capitaine Roquefinet avec sa broche c'est-à-dire son épée gigantesque bon bref je passe les détails mais enfin tout ça pour vous dire que la conspiration échoue bêtement les conspirateurs ont besoin d'envoyer des copies de leur correspondance en Espagne pour qu'on s'arrange pour que les bataillons arrivent par-ci et qu'à Paris on se débrouille comme ça et sauf qu'il donne à une photocopieuse vivante si vous voulez à un copiste de l'époque qui s'appelle Jean Buva il lui donne à copier des lettres et parmi ces lettres il laisse traîner des documents qui sont très très clairs sur leur dessin et du coup le Jean Buva en question c'est léger de chez léger voilà va apporter aux autorités et à Dubois en particulier le richeux lieu de l'époque si vous voulez va apporter à Dubois ses preuves et donc tout le monde est arrêté et tout le monde est pardonné aussi Frédéric nous dit formidable une période qui tient toute entière depuis deux siècles sur les épaules de Saint-Simon parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Simon a joué un rôle lui très important pendant cette régence le scandale des palissades l'abbé Dubois se faisant un chausse-pied du cardinal de Rohan pour passer devant les ducs Dubois envoyant M. de Breteuil dans le limousin arracher la page du registre paroissial où figure son mariage afin qu'il puisse se faire sacrer évêque et le récompensant du portefeuille de la marine ah on savait s'amuser en ce temps-là dit Frédéric un peu ironique c'est vrai que c'est amusant parce que tout est un peu dans la douceur enfin je ne vais pas idéaliser cette époque non plus mais par exemple cette conspiration personne ne va à l'échafaud le duc d'Humaine bon c'était un peu malgré lui que ça s'est passé donc il est pardonné il est magnanim le régent exactement c'est pas un sanguinet le duc de Richelieu qui est un grand grand personnage il a quand même conspiré pour enlever le régent le régent l'envoie quand même à la Bastille avec son maître d'hôtel quand même oui mais quasiment immédiatement après en plus il lui permet de se balader sur les terrasses ce qui fait que dans la rue Saint-Antoine qui borde la Bastille des dames viennent dire bonjour au duc de Richelieu parce que c'est un homme à femme que toutes les femmes de Paris adorent donc elles viennent agiter leurs mouchoirs et Richelieu répond en leur envoyant des baisers de la Bastille on comprend pourquoi Alexandre Dumas les romanciers les gens de théâtre et de cinéma et de télévision se sont tant entichés de la régence on a l'impression d'une comédie permanente même les choses un peu graves un peu terribles tournent un peu à la comédie je pense à Cartouche par exemple le grand bandit Cartouche oui je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un roman de Dumas consacré à Cartouche il n'a peut-être pas eu le temps Cartouche c'est donc le bandit de l'époque un bandit il a 25 ans il a la tête c'est un bandit assez particulier parce qu'il a fédéré autour de lui des centaines de brigands on parle de 2000 brigands autour de lui alors brigands on s'entend c'est effectivement des types qui volent des bourses des pickpockets si vous voulez mais il y a aussi un valet de chambre du régent qui fait partie de sa troupe etc bon bref c'est un brigand qui en plus redistribue aux pauvres donc c'est le côté sympa du personnage mais surtout il a une fin terrible il se fait arrêter il passe à la question donc euphémisme pour dire la torture il ne parle rien il ne donne aucun de ses complices même s'ils sont 2000 il part à l'échafaud et quand il arrive à l'échafaud côté de l'hôtel de ville place de grève il regarde comme ça il cherche des yeux ses amis il va être roué vif c'est un supplice mais il cherche des yeux ses amis qui devaient normalement le sauver et personne alors il dit non non attendez j'ai quelque chose à se dire finalement et là il balance 300 de ses amis et il sera quand même roué c'est à dire tapé à coups de barre de fer et Dumas raconte qu'un archer quand même pour finir pour l'achever lui serre le col cette grande comédie qu'on appelle la régence écrit Alexandre Dumas on ajouterait presque cette grande tragique comédie car il y a quand même des ombres il y a quand même du sang et il y a des pleurs évidemment au milieu des éclats de rire et du champagne qui coule à flot Nicolas Carreau il y a la duchesse de Berry notamment qui a un destin tragique elle aussi qui était connue pour être très très légère dans ses mœurs et qui était en plus de ça alcoolique ivrogne et elle avait pris le palais du Luxembourg c'était la fille du régent elle avait pris le palais du Luxembourg et elle recevait ses galants dans ce palais et elle meurt à 25 ans seulement des suites d'un accouchement qui se passe très mal et alors pour la petite histoire du coup il y a le médecin du régent Chirac qui veut la sauver et il n'y arrive pas et donc c'est Garus qui était une sorte de charlatan de l'époque qui lui donne un élixir et on pense qu'elle va s'en sortir et la Chirac tue en fait la duchesse de Berry en l'empoisonnant pour pas que Garus l'emporte Les chroniques de la régence d'Alexandre Dumas éditées enfin préfacées annotées par Claude Schopp c'est à la librairie Vuibert avec en couverture le très beau tableau devant l'eau sur la halte de chasse merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler toujours avec cette passion qui vous anime dès qu'il est question d'Alexandre Dumas C'est l'heure donc du nouveau rendez-vous retour aux origines Franck vous nous parlez de l'histoire d'Europe 1 Oui c'est juste on va dire que c'est un petit teasing comme on dit dans le métier c'est une petite mise en bouche pour vous donner envie d'aller voir la causerie sur le site d'Europe 1 europe1.fr parce qu'en fait effectivement j'ai raconté longuement ça a duré je ne sais pas un peu plus d'une heure l'histoire d'Europe 1 et notamment les origines d'Europe numéro 1 comme on disait en 1955 dans un monde où n'existait quasiment pour ce qui est des médias que la radio c'était le grand média de l'époque et alors on avait à la fois la radio très classique Paris Inter vous savez avec le ton de speaker de l'époque et puis de l'autre Radio Luxembourg qui avait importé des Etats-Unis la publicité les émissions de jeux grand public et puis des musiques un peu plus décoiffantes et voilà qu'Europe numéro 1 voulue par Louis Merlin Louis Merlin était le patron de la société les programmes de France qui organisait qui vendait à toutes les radios les programmes de l'époque Louis Merlin se dit que la société est mûre pour une radio plus neuve plus moderne plus vivante et donc il va exiger des animateurs qu'on appelle à l'époque les meneurs de jeux d'être de parler comme s'ils étaient dans leur famille ou dans leur salon il ne faut plus ce ton un peu perché il faut parler normalement et d'ailleurs c'est Pierre Belmar qui raconte que Louis Merlin passait derrière les meneurs de jeux ou derrière les journalistes de l'époque et lorsqu'il se mettait à parler de cette façon un peu guindée il les pinçait tout simplement pour leur rappeler qu'il fallait parler comme à la maison et ça c'est un ton nouveau Europe 1 et l'enfant on le sait de trois grandes inventions évidemment d'abord le nagra qui va permettre à nos journalistes le nagra c'est un petit magnétophone qui va permettre aux journalistes de se déplacer d'aller sur place vivre l'événement et le faire littéralement partager aux auditeurs on a passé pendant la conférence on a passé un certain nombre d'extraits de la guerre d'Algérie ou même de l'entrée des chars soviétiques à Budapest en 1956 on a l'impression qu'on y est à un moment il y a un char qui se tourne qui tire en direction du journaliste et vous l'entendez à l'écran vous l'entendez à l'antenne c'était très nouveau pour les français de l'époque deuxième grande invention c'est le transistor bien entendu parce que jusqu'alors on avait le poste de radio dans le salon et là on peut se promener avec sa radio on peut l'emmener on peut emporter Europe numéro 1 partout et puis la troisième invention qui a joué un rôle également très importante c'est le micro-sillon avec évidemment des émissions comme Salut les copains bien entendu et ce goût de la musique pop qui va devenir l'image d'Europe 1 pendant longtemps en même temps que les humoristes et alors là si on devait faire toute la liste des humoristes qui depuis l'origine ont animé l'antenne il y en aurait beaucoup beaucoup ce n'est pas une humoriste évidemment bonjour Hélène Amorna j'aurais adoré mais il faut avoir du talent pour ça bonjour Franck bonjour à tous alors aujourd'hui avec les experts Europe 1 nous allons peut-être parler aussi de vos souvenirs mais aussi d'actualités tiens je vais vous interroger Franck est-ce que vous avez des souvenirs de cantines scolaires oh mon dieu oui mais ce ne sont pas les meilleurs de ma vie pour tout vous dire et bien on va essayer de les changer justement vous savez qu'il existe ici ou là des initiatives près de chez vous pour améliorer les cantines scolaires de vos enfants et bien j'attends que vous nous parliez de vos initiatives et vos questions aussi pour monter je ne sais pas par exemple une cantine bio c'est possible c'est chez les experts Europe 1 vous appelle vos témoignages 3921 ou europe 1.fr merci beaucoup et nous nous retrouvons demain Céline avec plaisir Franck à demain Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire.